Ce matin avec le webinaire, il n'était plus enregistré, j'en ai recréé un autre, alors au moins vous avez eu le courriel, vous dire comment est-ce que ça fonctionne, Zoom, pour les gens, ils en ont fait plusieurs, mais quand même, si vous voulez poser une question, vous allez sur le chat et si vous voulez la poser et qu'on vous voit, vous levez la main et je vais aller vous chercher, puis on va voir votre visage, puis vous ouvrirez votre micro et à ce moment-là, vous pourrez parler. Excusez, je ne vais pas en même temps avec le courriel. Merci. 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 Samantha Kinnah. Il y avait 27 personnes inscrites, il y en avait 16 d'arrivée. Si ça ne vous dérange pas, on va attendre encore quelques minutes, puis après, on démarrera. Merci. Les joies de la technologie. Par chance que ça a quand même beaucoup d'avantages. Oui, 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 oui. Honnêtement, oui. C'est bon, les gars, c'est facile d'accès. On dit qu'on se fait une réunion vite fait. Puis nous, les DG de chambre de commerce, on fait beaucoup de webinaires ensemble. Par petits groupes, par petits groupes, par petits groupes, par petits groupes, c'est pas mal intéressant. On se sent moins seul. Oui, effectivement. Alors, on se sent moins à 17 participants. Est-ce qu'on débute, puis il va s'ajouter d'autres personnes? Ça ne me dérange pas. Alors, parce qu'ils nous entendent parler, finalement. Moi, après, je me demande mieux, puis je m'enlève. Alors, bienvenue à tous. Merci de participer ce matin à ce webinaire et je m'excuse encore du contre-temps de vous avoir retourné le nouveau lien. Comme je disais, j'ai une rencontre la semaine prochaine avec des gens de Zoom au Québec. Alors, je vais expliquer la problématique. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Tu arrives pour ouvrir ton écran. Hé! Réunion n'est plus programmée. Alors, que voulez-vous? Ça arrive. Donc, aujourd'hui, merci à Genève Desforges de Brio, RH, PAE, de nous donner cette formation, mobiliser les employés et développer leur capacité d'adaptation en retour au travail. C'est vraiment, ça va être une formation d'appoint avec ce qu'on vient de vivre. Alors, nous, vous savez, nous, nos partenaires, je désire toujours les remercier parce que sans eux, nos activités ne pourraient plus avoir lieu. Alors, l'Université de Sherbrooke, Desjardins Entreprises, CPA de l'Esprit, Commission scolaire de la région de Sherbrooke, Sherbrooke Innopole Promutuel et le Régime d'assurance des champs pour l'assurance collective. Alors, aussi, je remercie Sébastien Lussier qui est en contact avec Genève pour cette conférence. Sébastien Lussier de Création JAL qui est sur notre frontière d'administration, qui est le vice-président. Mon président qui vient de se joindre, M. Réjean Caouette, c'est Hydrocope CRC Canada. Alors, au nom des membres de la Chambre de commerce, merci Genève et je te laisse la parole et je vous expliquais aussi, c'est vrai, si les gens en cours de la présentation veulent poser une question, vous pouvez aller sur le chat et je poserai la question au fur et à mesure. Et sinon, vous pouvez lever la main et je pourrais aller vous chercher pour faire en sorte que vous posez votre question live. Alors, merci beaucoup. Alors, Ginette, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, bon matin tout le monde. Je suis bien heureuse que Louise m'a invité pour participer à ce webinaire. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, je suis là évidemment pour parler de la mobilisation des équipes face au retour au travail dans une situation qui est bien particulière. Une situation, tu sais, on a vécu quand même plusieurs types de situations. Avant la COVID, on parlait de situations plus de pénurie de main-d'oeuvre. On parlait de retour au travail, mais on parlait de mobilisation, d'attractivité également. Maintenant, c'est sûr qu'il faut voir un peu le concept. Je ne dirais pas différemment, mais il faut juste accentuer davantage le concept parce que je vous dirais qu'avec les changements qu'on est en train de vivre, c'est que ça devient encore plus réel, plus vrai. C'est sûr que ce matin, je ne peux pas vous parler seulement de mobilisation et de retour au travail parce que tout ce concept-là est teinté de plusieurs concepts aussi autour. Vous avez vu, de par le nom de mon organisation RHPAE, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais porter le chapeau RH, mais je vais porter aussi le chapeau PAE. PAE, c'est un programme d'aide aux employés, donc c'est tout le support psychologique offert aux gestionnaires, aux employés et à la famille. Et je ne pense pas qu'on puisse parler de retour au travail sans prendre en considération toutes ces facettes-là également. Donc, ça serait utopique, ici je vous présente les sujets abordés, ça serait utopique de ne pas nécessairement parler, comme je vous le disais, seulement du retour au travail suite à une situation telle qu'on l'a vécue, mais d'humaniser le concept également. Alors, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous présenter les différents aspects. Vous voyez ici, c'est une image qu'on a souvent vue dans les différentes théories où on voit évidemment le glacier, où on voit le dessus du glacier, mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est des éléments souvent qu'on a tendance à oublier. Donc, on parle entre autres de prendre l'état de conscience, l'état de santé, l'état d'esprit de certains employés pendant la crise, donc avant la crise, pendant la crise, mais les différentes craintes reliées au retour à la crise. Alors, ça fait partie du concept aussi de mobilisation, du retour au travail. Il y a les impacts du confinement et du déconfinement et de la distanciation sociale, parce qu'on entend des discours qui sont forts et qui s'imprègnent. Alors, maintenant, comment on est en mesure de gérer ces discours-là? Comment on les met en application et l'impact que ça a eu sur les gens face au retour au travail? Parce qu'évidemment, on parle de retour au travail, mais il y en a qui n'ont jamais arrêté de travailler aussi, donc il faut considérer ces aspects-là. Les impacts sur le travail ou le retour au travail, le rôle des gestionnaires, parce que lorsqu'on parle de retour au travail, lorsqu'on parle de mobilisation, lorsqu'on parle d'attractivité, bien, ce n'est pas seulement le rôle des employés. En fait, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont être concentrés sur le rôle du gestionnaire, son style de gestion. Donc, on va aborder ce volet-là également pour en arriver à la mobilisation des équipes face au retour au travail. Je vous dirais que de passer à travers ces éléments-là, ça nous permet de voir un peu ce qu'il y a en dessous de l'iceberg dans l'eau. Donc, c'est des éléments qu'on ne voit pas, qu'on a tendance peut-être à ne pas penser. Ça nous amène peut-être à présumer ce que les employés vivent et présumer ce qu'ils ont besoin également face au retour au travail. Et là, dans le fond, ça nous amène à être dans un mode écoute, parce que c'est ça le rôle premier du gestionnaire, d'être dans un mode écoute et d'avoir l'ensemble du portrait également, parce que c'est une nouvelle réalité auquel on fait face. L'état d'esprit des employés, et là, je peux vous en parler parce que, comme je vous dis, on est également un programme d'aide aux employés. Donc, ce qui nous permet d'être en intervention avec plusieurs entreprises gestionnaires où on fait le support psychologique. Et je le mentionne, entreprises, employés, gestionnaires, parce qu'on a l'impression que le support psychologique et la détresse est seulement dans la cour des employés. Sauf qu'en principe, le gestionnaire, c'est aussi un employé. Le propriétaire d'entreprise, l'entrepreneur, ce n'est peut-être pas un employé, mais il fait partie de l'organisation. Alors, c'est important aussi de porter une attention particulière. Et là, ce que je dis de porter une attention particulière, c'est autant le rôle du gestionnaire, de l'entrepreneur, que de l'employé, de prendre soin d'eux, d'avoir une ouverture face à la situation et de s'adapter. Ce n'est pas seulement le rôle du gestionnaire ou de l'entrepreneur de le faire. Mais il reste quand même que dans la vie, actuellement, il y a plusieurs aspects qui déterminent l'état d'esprit des employés. Il y en a pour qui le concept du confinement a été solitaire parce que ça permettait des rassemblements avec la famille. Donc, tu sais, de revenir un peu à la source avec l'aspect cocooning, ça pouvait permettre pour certains, où le travail était ralenti, de pouvoir peut-être respirer, prendre un souffle. Mais il y a plusieurs autres aspects aussi qui se sont intégrés parce qu'on parle bien évidemment de le confinement ou un impact direct. Parce que le message qui a été modulé, je vous disais tantôt que le gouvernement a modulé quand même un message important, c'est « restez chez vous sauf des vies ». Bien, lorsqu'on parle de l'aspect psychologique des gens, il faut le prendre en considération parce que ce message-là a tellement été martelé que ça a créé des craintes dans la tête de certaines personnes. Évidemment, ça dépend de la personnalité de chacun, mais ça peut avoir martelé un aspect important pour créer des peurs et des craintes. Alors, tu sais, si on me dit « restez chez vous, sauvez des vies », bien là, on me dit de sortir, c'est comme un peu une opposition. Donc, tu sais, ça prend un certain temps. Là, on vient de vivre un énorme changement, mais ça aussi, ça fait partie du changement. Il y a des deuils. Il y a des deuils pourquoi? Bien, parce qu'on a eu des deuils parce qu'on était éloignés de nos collègues de travail, parce que certains ont pu perdre leur emploi. C'est sûr que pour les employeurs, pour les gestionnaires, pour les entrepreneurs, bien, ce sont des pertes de revenus aussi. Donc, c'est des deuils qui sont importants. Pourquoi on dit qu'il y a des initiatives, dans certains cas, ont été diminuées? C'est parce qu'on est figé face à ce changement-là. On perd nos repères. Lorsqu'on est au travail, bien, c'est sûr qu'on est, c'est comme si on est, on intervient dans une routine. C'est comme si on était dans nos vieilles pantoufles, même si on vit des changements au sein de notre travail. Alors ça, évidemment, on perd nos repères. Ça fait que ça déstabilise les initiatives, la créativité. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est dans tous les cas. Moi, dans mon cas, comme entrepreneur, au contraire, moi, ça m'a permis, ça m'a amenée dans une bulle de créativité encore plus grande. Mais ça, ce qu'on remarque, c'est que chez bien des gens, c'est l'impact que ça a eu. La Zoom fatigue, pour ceux qui nous écoutaient tantôt, Louise et moi, ça aussi, c'est un impact parce que, tu sais, vous avez certainement entendu parler du droit à la déconnexion, d'hyperconnectivité. Donc, évidemment, on en vit parce que, même si toutes les technologies sont extraordinaires, parce que, dans mon cas, ils m'ont permis d'être encore plus en contact avec mon équipe, d'être encore plus en contact avec mon fournisseur. Au lieu de s'appeler, on se crée une rencontre Zoom, on se crée une rencontre Teams. Donc, ça nous permet d'être en contact, ça nous permet d'humaniser, mais il reste quand même qu'on est toujours, toujours connecté. Alors, ça aussi, ça mène à une fatigue qui crée du présentéisme, donc du présentéisme, c'est-à-dire qu'on est là, mais on n'est pas là, on n'est pas là à 100 %. Puis, un des éléments que moi-même, j'ai vécu au sein de mon organisation et que je vois, parce qu'évidemment, nous, on n'a jamais arrêté pendant cette période de confinement-là, et que je vois chez les entreprises et chez les employés, c'est la gestion de la performance, dans le sens que certains employés, on disait tantôt qu'ils ont perdu leur repère. Alors, maintenant, j'ai perdu mes repères, mais il faut que je continue à être performant parce que je me mets une pression qui est indue, parce que là, j'ai les enfants à la maison, il y a le conjoint qui est là, conjoint, conjointe. Il faut que j'adapte mon milieu de travail pour ceux et celles qui ont continué en milieu de travail. Ceux qui n'ont pas continué, mais peut-être que ça les affecte moins au niveau de la performance, mais en même temps, dans la vie, on est reconnu par ce qu'on fait. Oui, pour certains, certains se sont dit que c'est un moment de repos. Certains se sont dit que je n'ai pas été en mesure de mettre l'épaule à la roue pour aider les entreprises ou mon gestionnaire. Donc, ce sens sous-performant. Et les autres qui restent, c'est difficile de gérer avec tous les autres aspects de notre vie familiale. C'est difficile à gérer le niveau de performance. Donc, on se met beaucoup de pression. Alors, c'est important, même au retour au travail, que les gestionnaires portent une attention bien particulière avec ça. Parce que gestion de la performance égale anxiété aussi. Anxiété, pour ceux qui ont déjà suivi de la formation sur l'anxiété, santé psychologique, bien, c'est le mammouth qu'on retrouve devant nous. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire face au mammouth, mais il faut trouver des moyens, justement, pour diminuer ce niveau d'anxiété-là. Alors, le rôle du gestionnaire n'est pas de régler tout l'aspect psychosocial de son employé, mais du moins d'apporter une écoute et de lui dire, bien, écoute, je comprends que là, c'est le retour au travail, parce qu'il y en a qui sont le retour au travail maintenant, mais il y en a qui ont maintenu une prestation de travail. Bien, je veux juste te dire que je comprends que dans ton contexte familial, tu ne puisses pas donner toute l'énergie, tu ne puisses pas faire toutes les heures que tu faisais avant, parce que tu as l'enfant à la garderie, parce que tu as un qui va aller ou pas dans un 20 jours, parce qu'il y en a un qui est au primaire, parce qu'il y en a un qui est au secondaire qui ne va pas à l'école. Donc, vous voyez, il y a des familles qui ont toutes des situations qui sont bien distinctes et qu'il faut prendre en considération. Il y a tout l'aspect de télétravail aussi, où les gens ont eu à s'habituer à ce rythme de travail-là. Il y a la gestion et les tensions familiales, parce qu'on le sait très bien, même si pour certains, ça a été salutaire de se retrouver dans leur petit cocon, bien, il reste quand même que ça se peut qu'on se tape ses nerfs après quelques journées, quelques semaines, quelques mois aussi. Donc, ça aussi, ça a donné des situations particulières à gérer, en plus de la prestation de travail aussi, et de l'émotion qu'on vit face à la situation aussi. La gestion parentale, parce qu'on a des parents aussi qui sont dans des CHSLD ou qui sont loin au Québec, qu'on ne peut pas prendre soin, ou qu'on tente de prendre soin à distance aussi, ça a un impact. Et veux, veux pas, il y a toutes les inquiétudes financières, parce que même si certains ont pu continuer leurs prestations de travail, bien, qui ont, mettons, reçu le 75 % de salaire, ou d'autres qui ont été en retrait de travail complètement, bien, ça a un impact également sur l'aspect financier, la fatigue, l'humeur et tout ça. Il faut toujours prendre en considération qu'il y a des gens qui vivent dans un environnement familial qui n'est peut-être pas adéquat, donc qui, eux, ont fait face à des difficultés. Mais tous les exemples que je viens de vous donner, bien, en fait, c'est un peu représentatif de l'ensemble des employés au Québec ou des gestionnaires ou des entrepreneurs. Alors, on n'a pas le choix comme entrepreneur, comme gestionnaire, de prendre en considération ces aspects-là. C'est comme si c'était un réapprentissage de façon de faire, finalement. Réapprentissage de mode d'écoute, réapprentissage de méthode de travail aussi. Le retour au travail, on en a parlé, évidemment, il y a l'aspect des craintes, parce que souvent, je vous mentionnais tantôt, le message lancé par le gouvernement a été très fort. Alors, c'est sûr que nous, on le voit dans le marché, et là, c'est des données probantes que je vous parle. On voit que les gens, ce message-là, tellement est imprégné, puis souvent, c'est de la désinformation aussi que ça crée des craintes. Ça crée des craintes, puis là, bien, vous avez entendu parler, on parle actuellement de la distanciation sociale. C'est dur de s'y suivre. On parle d'un mètre, un mètre et demi, deux mètres, donc ce n'est pas toujours évident. Donc, pour combien de temps que ça va être comme ça? Comment je vais gérer mon volet familial? Comment je gère mon retour au travail? Je vous avais parlé. Comment je gère ma performance aussi au travail? Est-ce que je vais revenir à temps plein? Est-ce que je reviens à temps partiel? Des vacances d'été, est-ce que je vais y avoir droit? Parce qu'on parlait tantôt de la zone fatigue, puis même Louise et moi, on abordait le sujet tantôt. On se disait, tu sais, tu sais, ça a été, malgré le fait qu'on dit que le Québec a été en arrêt, ça a été des grosses semaines de gestion, de créativité, de se relever les manches, de faire face à cette situation-là, de trouver des éléments positifs. Ça gruge l'énergie aussi. Alors, il faut arriver avec un message clair face aux employés pour être en mesure de répondre à ces craintes-là. Lorsque je parle des types de personnalités, ce que ça veut dire, c'est que, bien, en fait, il y a différents types de personnalités. Il y a différents types de personnes. Il y a des extrovertis, il y a des extravertis. Il y a des gens qui sont très affirmés, donc qui risquent de réagir plus fortement. Il y a des gens pour qui ça va les avoir atteint parce qu'il y a un niveau d'anxiété, de stress, de timidité sociale. Donc, ils n'auront pas tendance à peut-être aller au-devant pour poser des questions. Donc, le devoir du gestionnaire va être super important pour englober ces types de personnalités-là, pour être en mesure de moduler le message. Parce que nous aussi, on aura à moduler le message en fonction à ce qu'on veut donner comme information aux employés. Je vous donne un exemple. Je me souviens, au niveau du PIAE, on avait fait une formation. On avait suivi une formation pour être en mesure, justement, de moduler nos messages en fonction des types de personnes à qui ils s'adressaient. Parce que c'était des messages importants qui étaient forts et on voulait s'assurer que tout le monde puisse les lire. Puis, le formateur, ce qu'il nous disait, c'est que dans le fond, quand on est en mesure, lorsqu'on veut passer un message, il faut penser aux différents types de personnalités. Pourquoi? Bien, c'est un peu comme le hockey. C'est le parallèle qu'il faisait. Il y a des gens, le matin, qui vont se lever. Là, ça fait drôle de parler d'hockey un peu ce temps-ci, mais en tout cas, jadis. Bien, il va y avoir les gens qui vont vouloir avoir, en se levant le matin, seulement le pointage. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir le déroulement du match. Puis, il y en a d'autres qui vont vouloir avoir tout ça, mais avec toutes les statistiques en même temps. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque je vous dis qu'il faut moduler nous-mêmes notre message, en fonction des différents types de besoins et de personnalités des gens. Alors, ça, c'est vraiment très important. Il y a des différentes mesures de protection. Je vous ai mis en bas, vous savez, le guide de la CNSST, qui est là, qui indique selon le type d'entreprise, le milieu dans lequel vous êtes, les mesures à prendre. Donc, ces mesures-là sont importantes. Et je vous dis qu'elles sont importantes parce que, même moi, je me suis fait appeler, pas parce qu'il y avait une plainte contre nous, je me suis fait appeler par la santé publique la semaine passée. En fait, ils font le tour des différentes organisations pour s'assurer que les entreprises connaissent bien toutes les mesures à mettre en place selon leur milieu. OK? Parce que ce sont des éléments qui sont forts. Puis, la raison pour laquelle ils font ça, évidemment, c'est pour la santé publique, mais également pour préparer le retour au travail des gens. Parce qu'on parlait des craintes, on parlait des messages, on parlait des types de personnalités. Mais pour être en mesure de le faire de façon adéquate, bien, il faut être en mesure de connaître tous les paramètres en lien avec les mesures de protection et d'intégration face à votre milieu de travail. Et d'ailleurs, il y a des éléments qui sont hyper, hyper importants que je vous partage. Tu sais, souvent, lorsqu'on va en entreprise, on va avoir un registre des présences. Mais ce registre-là des présences, maintenant, il est essentiel dans toutes les organisations. Pourquoi? C'est sûr que lorsqu'on va dans le milieu commercial, c'est un peu plus difficile à faire. Donc ça, peut-être que ce volet-là, on peut peut-être le mettre à part. Mais sinon, autant dans les entreprises de service, également, que les entreprises manufacturières, le registre de présence, il est essentiel puisqu'il nous permet de répertorier les gens qui visitent nos organisations. Parce que suite à un cas qui serait révélé au sein de votre organisation, bien, votre employé pourrait évidemment faire une demande, serait sur la CNSST. Mais pour un fournisseur, un client ou un partenaire qui viendra à votre organisation et qui trouve que vos mesures d'hygiène ou de protection ne sont pas suffisantes, pourraient avoir recours aux civils. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en considération sous ces éléments-là. Oui, d'un côté, c'est pour la santé publique. Deux, parce que c'est pour répondre aux craintes également des employés. Et trois, bien, parce que c'est une obligation aussi. Donc, c'est pour se protéger en même temps. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il y a le volet, la gestion du temps. J'ai juste sauté par-dessus. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. C'est comment je gère mon temps avec la famille, le boulot, la santé. Donc, ça sera important comme gestionnaire de bien déterminer vos attentes face au temps que les gens vont pouvoir investir dans leur travail, considérant tous les autres aspects familiales qu'ils doivent gérer entre-temps également. Le rôle de gestionnaire. Maintenant qu'on connaît un peu l'état d'esprit dans lequel se trouvent certains employés, bien, là, on va définir le rôle du gestionnaire. Le rôle du gestionnaire, ça fait plusieurs années que je le martèle. C'est le rôle principal qu'on a, c'est de rendre performant les membres de son organisation. C'est le seul rôle qu'on a. Puis, il y a différentes façons de le faire. Puis, rendre performant les membres de son organisation, c'est-à-dire d'outiller son équipe, de donner de la formation, de donner les orientations, de donner la vision, de partager ses attentes, de les intégrer dans les différentes difficultés, parce que, justement, face aux défis que peut vivre une organisation, bien, de les intégrer, c'est de leur permettre aussi de partager leur expérience et d'évoluer avec l'organisation. Alors, ça, c'est le rôle premier d'un gestionnaire d'entreprise, rendre performant les membres de son organisation. Mais comment on fait ça? Puis, je ne sais pas si vous l'avez lu cette semaine, mais il y a un article qui est paru dans la presse, je pense plus, ou les affaires, je ne me souviens plus, et ils ont parlé de leadership. Tu sais, ça fait plusieurs années qu'on parle de leadership. Puis, même nous, lorsqu'on fait du recrutement, puis qu'on fait, on utilise l'approche par compétence, c'est-à-dire qu'on va identifier les compétences clés pour chaque poste, puis que, je ne sais pas, moi, le leadership s'avère un élément essentiel pour ce poste-là, bien, on s'obstine un peu à savoir c'est quoi le leadership avec nos partenaires. C'est sûr que nous, on l'a défini clairement, parce que pour être en mesure de définir une compétence, bien, il faut qu'on s'entende sur la même définition. Puis, au fil du temps, la définition du leadership, elle a toujours été très difficile à comprendre. Tu sais, souvent, on l'associait à être capable de prendre des décisions, être capable de gérer une équipe. Pour moi, ça, c'est un peu un rôle d'un chargé de projet. C'est sûr que le rôle du gestionnaire, c'est aussi de donner une équipe de front, c'est d'être créatif, de donner des projets, mais c'est surtout la façon dont on va le faire, la façon dont on va définir son rôle de gestionnaire. Puis, un vrai rôle de gestionnaire avec du leadership, c'est quelqu'un qui va être capable de le faire avec bienveillance. Tu sais, la notion de prendre soin d'eux, puis attention, je ne tombe pas dans l'eau de rose, prendre soin d'eux, pour moi, c'est d'aller à l'écoute des gens, répondre aux besoins. C'est toujours en revenant à ce que je vous mentionne tantôt, rendre performant les membres de son organisation. Tout va dépendre de la façon dont vous allez le faire aussi. Le rôle de bienveillance, ce que ça va faire, c'est que ça va amener l'équipe à travailler avec nous, aller chercher le meilleur de l'équipe, aller chercher les meilleures idées de l'équipe, le sentiment de tatouer. Tu sais, là, ce qu'on prend soin d'eux, bien, c'est le sentiment d'avoir des employés qui sont tatoués. C'est comme un peu la question, puis on en parlait beaucoup pendant le confinement, bien, tu sais, on appelait, pour dire, puis comment ça va? Tu sais, la fameuse question, puis comment ça va? Et de l'autre répondre, bien, ça va bien. Est-ce qu'on s'entend pour dire qu'on est dans la globalité? C'est comme une question formelle. Un peu ce que je vous dis dans le bas de l'écran, chaque fois que vous répondez par formalité, vous perdez une occasion de parler avec sincérité. Alors, c'est sûr que l'employé, vous, vous posez une question, puis là, vous, je m'inclus là-dedans. C'est normal, on est tous comme ça. On pose la question, puis comment ça va? L'autre ne va pas commencer à vous dire que ça ne va pas bien. OK? Bien, peut-être que ça serait le temps de revoir un peu notre façon de poser cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Comment tu vis la situation actuelle? Bien, c'est ça le rôle d'un leader. Un leader, pour que ça soit un vrai leader, il faut que ça soit un leader qui soit bienveillant, prend soin d'eux, puis qui est capable de répondre à la question, sais-tu, je ne le sais pas, on prend-tu le temps d'y réfléchir ensemble? C'est comme si on venait humaniser le rôle du leader. Alors ça, ça fait partie du rôle du gestionnaire également. Et là, je dis le rôle du gestionnaire, mais ça fait partie du rôle aussi de l'employé. Ça fait partie du rôle du collaborateur. Puis ça, c'est pour une saine gestion des ressources humaines aussi. Ce qui est super important aussi comme gestionnaire, c'est d'avoir un plan que les employés sentent qu'il y a un capitaine à bord finalement. parce que surtout lorsqu'on vit des situations comme on a vécu ou là, du jour au lendemain, le 23 mars, tous les bureaux fermés, bien, c'est sûr que ça déstabilise. Il y en a qui sont retournés à la maison. Il y en a qui ont continué à travailler. Alors, pour ceux qui ont continué à travailler, c'est important d'avoir un plan. Je vais vous expliquer ce que c'est un plan. Et pour ceux qui prévoient le retour au travail ou sont en train de l'intégrer, le retour au travail, bien, c'est super important d'avoir un plan. Un plan, pourquoi? Un plan qui dit, bien, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on est actuellement? C'est quoi les défis auxquels on va faire face? C'est quoi les risques auxquels on va faire face? Comment on est en mesure? Qu'est-ce qu'on met en plan? Qu'est-ce qu'on met dans notre plan de travail qui va nous permettre justement que tout le monde puisse se lever les manches puis qu'il y ait une orientation précise sur les tâches à réaliser? Parce que les tâches à réaliser avant, les tâches à réaliser pendant, pour ceux qui ont continué et les tâches à réaliser au retour sont bien différentes. Mais comment on est en mesure de les définir? Puis je dirais que la part du gestionnaire pourrait être en mesure de bien définir son plan de travail, c'est de s'asseoir avec son équipe aussi puis d'en parler. C'est sûr qu'il faut qu'il arrive avec une idée déjà, OK? Parce que les employés s'attendent à ce qu'il arrive avec une idée, s'attendent à ce qu'il arrive à un plan de travail, s'attendent à ce qu'ils sachent où ils s'en vont. Il faut que ça soit une démarche qui soit structurée. Puis là, lorsque je parle de structurée, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des écarts à gauche ou à droite parce que si on est trop dans notre structure, bien, on ne voit plus les opportunités qui passent à côté. Donc ça aussi, c'est important. Il faut les voir les opportunités puis peut-être ré-enligner notre plan. Mais ça, c'est vraiment très important. C'est important aussi dans le plan que l'employeur révèle à ses employés puis même qu'il va pouvoir upgrader avec les différentes idées de ses employés. C'est important aussi que lui puisse faire peur de ses craintes. Attention, l'idée, là, ce n'est pas d'amener les employés dans la détresse encore plus. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est de dire, bien, écoutez, gang, on a un défi important face à ça. J'aimerais qu'on puisse en parler ensemble. Parce que les gens, ils savent, tu sais, il faut implanter ce type de culture-là dans les organisations parce que, de un, ça va aider énormément à la mobilisation. Tu sais, ce qui était bon avant la COVID, c'est bon maintenant. Sauf qu'avec la COVID, c'est comme si les gens prennent plus conscience de l'importance de tous ces éléments-là. Donc, d'avoir un plan, parce qu'on sait très, très bien que si on implante ce type de gestion-là, donc une gestion de bienveillance, une gestion de bienveillance ne veut pas dire qu'on n'a pas une gestion de performance. un n'est pas indépendant de l'autre. Les deux sont liés ensemble. Tout est dans la façon dont on va amener les gens à devenir performants. Mais lorsqu'on développe ce type de lien-là, de bienveillance, bien, ça amène aussi une ouverture de la part des employés pour dire, regarde, on est très bien capable de comprendre que notre gestionnaire ou notre employeur ou l'entrepreneur a vécu des stress, a vécu des défis importants financiers. Puis nous, on est là pour se reléver les manches puis de l'aider. Alors, ça amène ça, ça amène cette ouverture-là aussi. Donc, la mobilisation des équipes face au retour au travail, on le dit depuis tantôt que ça dépend de bien, bien, bien des facteurs. Mais je vous dirais que par expérience, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais ça, à chaque fois que je rentre dans une organisation, ça l'était avant, ça l'était pendant la COVID, et je vous dirais que depuis à peu près trois semaines, c'est fou, fou, fou les demandes qu'on a où on parle de style de gestion, de communication organisationnelle, on parle d'implanter des structures, on parle d'implanter des structures RH parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre dans la gestion des équipes. OK? Mais les entreprises qui ont voulu le faire sans prendre en considération le lien de confiance, la transparence et toutes les actions de communication bien, c'est toujours là que le bas a blessé un peu finalement. C'est-à-dire que même si on a les meilleures intentions du monde, si on n'est pas en mesure de développer un lien de confiance avec nos employés, si on ne gère pas une organisation en toute transparence, si on n'implique pas les membres de notre organisation dans cette transformation-là également, si on ne communique pas les attentes, si on ne communique pas clairement notre vision, bien, comment voulez-vous que les gens, comment voulez-vous que les employés soient mobilisés? Tu sais, je l'ai répété souvent, ce que vous voulez, c'est que les gens soient tatoués. On vient de vivre un gros, gros, gros changement actuellement. Puis le changement, ça fait toujours peur. Dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, puis vous aussi, vous avez une expérience, vous le savez que le changement, même ceux et celles qui disent que le changement, ça les drive, bien, c'est sûr, mais c'est clair que ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas une petite crainte reliée au changement. Puis là, on vient de vivre un gros, gros, gros changement. Alors, c'est sûr, sûr, sûr que ça amène toujours quelque chose de positif, le changement. Mais c'est encore plus important d'avoir ce noyau-là hyper serré d'équipe au sein de votre organisation. Alors, c'est ce que vous devez implanter dans vos organisations. On a testé, il y a des technologies maintenant parce que ça se peut que, tu sais, les différentes, vous allez avoir des différentes demandes de la part de vos employés face, entre autres, au télétravail. Il y en a peut-être qui ont eu la chance de continuer pendant la pandémie, pendant l'arrêt, puis qui ont continué en télétravail. Mais ça se peut qu'il y en a qui aient développé aussi des habiletés et un intérêt assez fort pour le télétravail pour peut-être demander à l'employeur, écoute, sais-tu, je serais prête à peut-être aller au bureau trois, quatre jours de semaine, mais j'aimerais ça me garder une journée de semaine en télétravail. Mais il faut avoir cette ouverture-là aussi, cette transparence-là, ce lien de confiance-là, parce que, tu sais, c'est comme si tout le monde avait peur au télétravail au début. Puis même, moi, je trouve que c'est salutaire tout ce qui s'est passé parce que ça nous a ouvert sur la communication. Ça nous a permis d'implanter des belles structures. Ça nous a permis d'avoir des liens encore plus soudés avec nos équipes. Ça nous a permis également de diminuer tous nos transports, pensant à l'environnement aussi. Les fournisseurs, là, à Montréal, Québec ou peu importe, bien, maintenant, on est capable de les faire par vidéoconférence. Donc, ça crée le lien au lieu de s'appeler. Alors, ça, déjà, bien, c'est un bel investissement. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, il y a plusieurs aspects qui sont vraiment importants que vous allez devoir intégrer dans la mobilisation. En fait, c'est ce qui va créer la mobilisation de votre équipe, finalement. C'est important aussi, face à ça, d'établir une procédure de retour au travail parce que c'est pas tout le monde qui va aller lire les documents de la CNSST. C'est votre rôle de gestionnaire également. Pourquoi? Bien, pour diminuer l'anxiété, on en a parlé. Il y en a qui ont des défis de santé aussi différents. Il y en a qui ont peut-être des maladies auto-immunes ou qui sont en lien avec des gens qui ont des maladies auto-immunes. Donc, ça peut augmenter l'anxiété. Puis, encore une fois, bien, le message du gouvernement a été fort. Mais là, ce qui est super, super important, c'est que votre rôle de gestionnaire, c'est de ne jamais, jamais, jamais aller dans le jugement. C'est pas parce que vous, vous trouvez que la personne qui fait de l'anxiété, elle exagère que vous avez droit de la juger. En fait, on a tous des traits de personnalité qui sont différents et on a tous des parcours qui sont différents. Alors, c'est important. Vous, si, moi, je ne suis pas d'une tendance anxieuse, mais ma vie antérieure m'a jamais amenée dans des situations où face à des défis qui étaient importants qui auraient créé de l'anxiété, mais vous ne savez pas le parcours nécessairement, le parcours complet de votre collègue de travail ou de votre gestionnaire. Ça fait que c'est important de le prendre en considération et surtout être en mode écoute. Établez puis partagez vos attentes. Ça fait que là, c'est le retour au travail, à temps plein pour certains. Mais OK, quelles sont mes attentes? Comment je souhaite que tu gères ton temps? et surtout poser la question, toi, comment es-tu en mesure de gérer ton temps? Que le gestionnaire pose cette question-là. Ça, on a dit, c'est un lien de confiance, c'est un partage. C'est une démarche de bienveillance et je vous jure que si vous implantez ça dans vos organisations, bien, le déploiement de vos équipes va être beaucoup plus grand parce que les gens vont se sentir, non pas dans l'obligation d'intervenir, mais ils vont le faire parce qu'ils y croient aussi, parce que l'entreprise est importante parce que c'est un milieu de vie qui est important. C'est important de définir aussi une politique de santé sanitaire. Donc, si vous allez sur le guide de la CNESST, bien, vous allez avoir toutes les règles qui sont là qui permettent, selon votre milieu, à bien les définir également. Évidemment, tout ça rentre dans la conception de l'organisation du milieu de travail. Il y a des milieux de travail qui sont un peu plus grand déploiement, je dirais, des plus grosses équipes. À ce moment-là, on peut avoir des... on peut nommer des gens qui sont responsables, ce qu'on appelle, on peut avoir des agents sanitaires qui vont être en mesure à ce moment-là d'accompagner les employés dans toute cette démarche-là puis enlever, de diminuer l'anxiété reliée à ça. Mais ce qui est surtout important aussi, c'est qu'il faut maintenir les mesures sanitaires parce que, si vous permettez, je vais juste prendre une borgée d'eau pour avoir été dans plusieurs entreprises depuis le 23 mars parce que j'ai fait de l'accompagnement pour des mises à pied. C'est sûr que, tu sais, l'être humain étant fait, étant ainsi fait, on a tendance à les oublier les mesures sanitaires. Donc, tu sais, moi-même, j'ai été face à des situations où je cherchais le pouiche puis le papier s'humain pour être capable de nettoyer les espaces de travail. Mais de ce que je veux comprendre, c'est qu'il y a tellement de choses à gérer que ce n'est pas toujours évident de toujours implanter des politiques sanitaires et de les respecter. Mais c'est important de le faire et surtout, c'est une obligation de la CNESST. Palanifier les règles de télétravail, je disais tantôt, il y en a qui vont peut-être souhaiter poursuivre quelques heures en télétravail puis on se rend compte que ça se fait bien finalement. Puis même ceux qui avaient peur de faire du télétravail, on se rend compte qu'ils sont capables. Ce changement-là a amené les gens à sortir un peu de leur zone de confort pour découvrir d'autres aspects puis ça amène beaucoup de positifs aussi aux organisations. Gérer des situations particulières, vous allez avoir des situations particulières, je disais tantôt, vous allez peut-être avoir des employés avec de la famille ou des gens autour d'eux qui ont des maladies auto-immunes, vous allez avoir des gens mettons qu'ils sont enceintes, d'autres qui ont été en contact avec des gens ayant eu la COVID ou qui vont avoir la COVID, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, qui viennent tout juste attraper la COVID. Donc, il faut être en mesure aussi de savoir gérer toutes ces situations-là particulières. Vous avez encore le guide de la CNSST qui va vous aider. Mais pourquoi je vous mentionne ça, c'est que vos employés doivent sentir que vous êtes en contrôle de toutes ces actions-là. Mais c'est possible de dire comme tout bon les deux chiffres, regarde, j'ai tenté, voici toutes les mesures qu'on a mises en place pour votre protection. Ça se peut que j'aille oublier des choses, je vous demanderai d'être tolérant, je vous demanderai d'être participatif, on va faire ça ensemble. Tu sais, le mot ensemble, la globalité, prendre soin d'oeil, la bienveillance, ça c'est essentiel. Puis vos équipes vont vous aider à mettre en place toutes ces bonnes pratiques-là. Mais il y a aussi préparer l'accueil. Préparer l'accueil, c'est être en mesure de dire, si c'est un retour au travail officiellement parce que vous avez eu des gens qui étaient en arrêt, mais c'est de préparer préalablement vos employés, de ne pas arriver à la dernière journée, les employés ne savent pas trop, c'est comme si on faisait un retour au travail pour une personne qui est partie en arrêt de maladie. puis on dit, bon, bien, tu commences lundi prochain puis il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas, on ne détermine pas clairement les balises, les attentes, ses disponibilités. Alors, tu sais, c'est comme si on sautait par-dessus cette étape-là, un peu comme lorsqu'on accueille quelqu'un pour un nouvel emploi, c'est comme si on lui dit, bien, lundi, tu rentres, ton bureau est là quand tu commences à travailler. on comprend que, je peux comprendre que ce n'est pas comme un nouvel employé, mais c'est un nouvel employé, c'est le même employé dans des nouvelles mesures, dans des nouvelles circonstances, dans une nouvelle réalité. Donc, c'est important, ça fait partie du prendre soin d'eux et ça fait partie de tous les éléments qui vont faire en sorte que vos employés vont être mobilisés. et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que la vague qu'on vient de vivre va amener des gens à faire beaucoup de changements. Il va y avoir beaucoup de changements d'emploi, des gens qui vont changer d'emploi, des mouvements. Pourquoi? Parce que la façon dont on gère la crise, la façon dont on gère le retour, ça a un impact sur le style de gestion, ça a un impact sur le climat organisationnel, sur l'environnement organisationnel. C'est sûr que là, actuellement, autant qu'on avait énormément de difficulté à recruter, autant que je reçois une planoplie de candidatures. Ça fait juste nous démontrer qu'il y a un mouvement de personnel. Oui, il y a des entreprises qui ont fermé, mais il reste quand même que plusieurs candidats nous mentionnent que le milieu de travail ou la façon de la crise a été gérée, ça leur permet de voir les réelles valeurs d'une organisation finalement. Là, je ne suis pas en train de lancer des tomates aux entrepreneurs, ce n'est pas ça du tout parce qu'on gère une crise en fonction des éléments qu'on a entre les mains aussi, avec lesquels on fait face, avec les difficultés auxquelles on fait face. Ce n'est pas toujours évident non plus, mais ça amène ça quand même comme impact. Gérer le nouveau quotidien, il y avait l'avant où on parlait de pénurie, il y a eu le pendant et il y a maintenant le après-Covid, mais comme je vous mentionnais tantôt, je pense que c'est pour le mieux parce que ça nous permet, ça nous a permis de prendre un pas de recul, de réfléchir sur nos stratégies, de réfléchir sur nos différents outils internes, à se re-questionner. on dit souvent qu'au Québec, il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est comme si ça vient de brasser un peu les idées, il y a beaucoup de créativité qui est en train de se recréer. Il y a eu la période de stress où il y a eu une diminution de la créativité, on n'a pas le choix, il faut qu'on se relève les manches et qu'on parte dans les bonnes directions. C'est comme si les entreprises, les entrepreneurs, les gestionnaires se disent que c'est le temps ou jamais de revoir aussi nos stratégies. C'est simple parce que ça, c'est vraiment pour une gestion qui est beaucoup plus agile de ses ressources aussi. Autant au niveau de la démarche stratégique, on a parlé souvent de la marque employeur qui est en lien aussi avec la démarche stratégique où on va définir notre vision, notre mission, nos orientations. C'est super important de le faire, mais c'est important de le faire avec une démarche qui est structurée où on inclut les employés parce que les entreprises qui auront défini, parce que j'ai déjà eu une demande dans ce sens-là, on m'a demandé de définir justement cette démarche-là en une demi-journée, mais ce n'est pas en enlignant des mots ensemble que ça définit réellement c'est quoi notre mission, notre valeur aussi et qui on est pour qu'on nous reconnaît également. Alors, ça nous amène à se redéfinir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu à se redéployer vers des orientations un peu différentes pour être capable de survivre à cette crise-là. Bien, c'est ça, c'est de la créativité puis ça amène à revoir un peu, à ressortir un peu de nos vieilles chaussures puis à se secouer un peu les puces pour être en mesure de mieux déployer, mieux rayonner aussi. La structure interne, bien, c'est le moment de dire, bien, c'est le temps, on se met beau pour repartir tout ça. les différentes politiques claires, on parlait des différentes politiques en lien, par exemple, avec le télétravail. Bien, c'est peut-être le moment aussi d'intégrer des politiques ou des mesures en lien avec la santé psychologique, la santé physique parce qu'on se rend compte que ça a un impact direct aussi sur les employés et sur les gestionnaires. Donc, c'est important de prendre soin d'eux. On parle, parce qu'il y a trois axes qui sont vraiment très importants qui reviennent tout le temps. C'est la santé physique, la santé psychologique et la santé financière. Puis là, lorsque je parle de santé psychologique, je ne parle pas de santé mentale nécessairement. Ça ne veut pas dire que ça se peut que, je ne sais pas, une personne soit bipolaire ou ait un trouble de la personnalité, mais on parle aussi de la détresse psychologique de façon générale qui n'est pas en lien avec la santé mentale. Il y a toute la révision des horaires aussi. Je vous l'ai dit tantôt, c'est ça, ça fait partie du nouveau quotidien. Il y en a qui ont des enfants à la maison où il y en a que les garderies, les heures sont plus entrecoupées. Donc, il faut être capable ou il faut prendre soin d'une personne aînée. Alors, il faut être capable de moduler ça et donner une capacité à l'employé selon le milieu parce que je peux comprendre que si on est sur une chaîne de production, c'est peut-être plus difficile à gérer. La même chose que si on est dans un commerce, c'est plus difficile à gérer parce qu'on ne peut pas dire « je vais me reconnecter et je vais finir mon travail ce soir ». Non, c'est une clientèle à servir, donc c'est différent. Des moyens de communication définis et structurés, ça, c'est essentiel. Je vous l'ai dit, chaque problématique qu'on vit au sein des organisations, c'est toujours en lien avec un manque de communication. Un manque de communication parce que, soit qu'il n'y a pas de réunion, puis là, je ne veux pas qu'on rentre dans la réunionnette où il y a des rencontres à tous les deux jours, ce n'est pas ça du tout, mais des rencontres d'orientation qui nous permettent de définir est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, où est-ce qu'on est rendu, comment on peut s'aider. Il y a la communication en lien avec les orientations, les attentes également. Je vous donne un exemple. Pour démontrer ce volet-là, il y a une formation que j'avais déjà suivie où le coach disait à des gestionnaires, on va parler de communication parce que souvent, je rentre en entreprise et les gestionnaires me disent « et là, je ne peux pas normaliser, j'ai dit de faire ça. » Oui, mais ce n'est pas parce que tu lui as dit de faire ça, ce n'est pas parce que tu lui as dit tes attentes que ça s'est enregistré. Tout est dans la façon de le dire. C'est pareil comme si je dis à une personne qui commence à 8 h le matin habituellement, « bon, écoute, je te dis maintenant à compter de demain, tu ne commences pas à 8 h, tu commences à 7. » Bien, c'est sûr que si la personne a un tempérament plus extroverti ou plus émotif, bien, ça se peut que ça vienne la chercher et qu'elle se dise « bien, voyons, pour qui il se prend? » Mais si j'abmodule mon message et je dis « écoute, au lieu de commencer à 8 demain, j'aimerais ça que tu commences à 7 pour telle ou telle raison. » Regarde, je n'ai pas le temps de t'en parler, mais on prendra 5 minutes finies et je vais t'expliquer. Bien, déjà, cette approche-là, vous avez été chercher l'engagement des gens. Vous le prenez en considération. OK? J'ai eu des cas dans des entreprises où, à cause de la communication, il y a un gestionnaire qui dit à son employé, en fait, qu'il va voir deux de ses employés et qui dit « regarde, j'ai telle tâche à faire, j'ai un projet que j'aimerais mettre dans le cours d'une de vous deux personnes. » Fait qu'il y en a une qui les prend, mais elle ne l'a pas demandé à la troisième personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là, dans ses traits de personnalité, était toujours en train de dire « je suis débordée, je n'arrête pas. » Tu sais, un tempérament un peu plus extraverti, mais un peu négatif, mais en même temps qui était très, très, très productive dans son travail, mais c'était son tempérament qui était comme ça. Donc, l'employeur a présumé que le troisième employé était trop lourdé pour prendre le projet. L'employé, frustré, n'a pas été voir l'employeur. Bien, savez-vous combien de temps que ça a duré? Ça a duré cinq ans, cette affaire-là, puis avec une tentative de suicide. Donc, tu sais, c'est important la communication, puis l'idée, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est juste que ça a eu un impact direct dans l'organisation, sur ses collègues de travail, sur le milieu de vie, sur le contexte organisationnel et le climat organisationnel. Donc, la communication, c'est super important. Vous ne pouvez pas présumer que les gens vont comprendre votre message dès le début et vous avez le rôle de communiquer vos attentes, vos orientations, les bons coûts. C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont être soudés. Puis encore plus maintenant parce qu'il y a tellement eu des gros changements que c'est important d'impliquer les membres de votre équipe dans tout ça pour faire partie de cette transition-là, finalement. Un petit rappel, la CNESST, je vous l'ai dit tantôt, l'employeur responsable de la santé-sécurité des travailleurs, mais aussi des risques psychosociaux. Donc, vous devez agir comme sentinelle. Une sentinelle, dans le terme santé psychologique, c'est une personne, ce n'est pas un intervenant social. Je ne veux pas que vous vous mettiez le chapeau d'intervenant social, surtout pas, ce n'est pas votre rôle. Mais c'est quelqu'un qui fait une vigie et qui est à l'écoute. Donc, tu sais, on ne se met pas des oeillères où on est juste en train de travailler notre plan. On est en train de travailler notre plan, mais on a une vue d'ensemble de ce qui se passe aussi autour et surtout un impact, une vue d'ensemble sur la façon dont les prestations de travail se font aussi. Il faut voir les changements de comportement. Puis d'ailleurs, il y a des formations qui se donnent pour ça. C'est une formation gratuite qui se fait par l'organisation Je Vie. Puis là, on ne parle pas juste des drames psychosociaux, ce n'est pas ça du tout. Mais pour juste être à l'air, cherche au changement de comportement, d'identifier la personne qui a une problématique et de lui permettre d'obtenir des ressources. Alors, c'est juste ça votre rôle. Votre rôle, ce n'est pas de régler toute la situation, mais notre rôle de gestionnaire, c'est d'inclure également tous ces facteurs-là. Puis, ce que ça fait comme impact aussi, c'est que ça dénote le style de gestion et les entreprises, les candidats, les employés qui vivent dans un style de gestion comme ça, bien, en fait, lorsque c'est un style de gestion comme ça ouvert, puis qu'on parle ouvertement de santé psychologique, je ne parle pas du coin de la table avec toute l'équipe au dîner, ce n'est pas surtout tout, mais lorsqu'on voit, lorsque c'est su et connu que dans n'importe quelle situation, je peux aller parler dans mon gestionnaire, bien, c'est sûr que ça saute une équipe, ça ne peut pas faire autrement aussi et ça permet aussi d'ouvrir les employés face à cette détresse-là. Ils n'ont plus à la contenir seulement à l'intérieur, ils savent qu'ils peuvent aller appeler et qu'ils peuvent faire face à l'employeur et que celui-ci va lui donner, va lui permettre de lui donner des outils aussi qui ne seraient pas jugés. Donc, vous voyez, moi, je trouve que tous ces effets-là positifs, la situation a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments positifs aussi. Elle nous a permis de nous remettre en question également pour encore mieux repartir. on ne peut pas dire qu'on revient à la normalité parce que ce n'est pas une normalité, c'est une autre normalité. C'est correct que ce soit une autre normalité parce que l'être humain est fait pour s'adapter aussi. Ça fait en sorte qu'on est mieux outillé face à la technologie. mais qu'on est beaucoup plus souverts aussi. On a des méthodes de travail plus efficaces, on a une meilleure gestion du temps. C'est sûr qu'il reste tout ça à peaufiner, mais tout ça, c'est vraiment pour une saine gestion des ressources humaines et surtout une gestion plus humaine de ces ressources aussi. Alors voilà, ça fait le tour. je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'ai... Un petit peu... Oh, excusez-moi, je faisais trop vite. Je n'ai pas de questions ici dans le chat. Est-ce qu'il y aurait des gens qui aimeraient poser une question live? Je pourrais lever la main. Allez. Au pire, simplement vous dire également que la présentation, je vais la rendre disponible à Louise pour qu'elle puisse vous la transmettre. Pour ceux et celles qui auraient des questions entre-temps ou qui aimeraient discuter, échanger sur une situation qui est vive, je vous invite à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir. On se prendra quelques minutes pour échanger et trouver des solutions à votre problématique. Bien oui, il faut croire que ça a été quand même clair. Écoute, Ginette, merci beaucoup de tous les commentaires et en tout cas des bons exemples que tu dois donner pour aller avec les mots exacts dans ta présentation. On retient qu'aussi quand même pour tous les chefs d'entreprise à lire le guide de la CNESST. En tout cas, un exemple, nous, on ne l'avait pas fait auparavant, mais on avait déjà mis des mesures en place quand c'était annoncé. Mais on est une petite équipe, ce n'est pas une grande entreprise. C'est peut-être un petit peu plus facile si vous voulez. mais de bien communiquer avec les employés si on le retient. ici, écoutez, je vois que les gens écrivent. Merci beaucoup, très apprécié. Madame Lecaux, merci Ginette, j'ai beaucoup aimé l'englumé et bienveillance que tu as emmé dans ta conférence. Super. Alors, Yvan Laberge, merci. Barry Lélie, le père, très clair, merci beaucoup. Alors, que dire de plus? Tant mieux, ça va bien. On va vous envoyer quand même l'information et puis, il faut être ouvert à se repositionner. Alors, nous, nous étions à l'étape de se refaire à une planification stratégique. J'attendais celle de la Fédération des chambres de commerce pour s'enligner un peu. Alors, c'est une activité qu'on va faire cet été avec les employés et le conseil d'administration. Alors, merci beaucoup. Alors, on va mettre en place les mesures que tu nous as apportées. Alors, au nom des membres de la Chambre de commerce et des membres du conseil d'administration présents et des gens qui ont été là, merci beaucoup, Ginette. Au plaisir. Dès que j'ai ta présentation, je la fais parvenir. Et nous, celui qui a été enregistré aujourd'hui, on va le faire parvenir aux membres également. Bon, extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada